Salut les voyageurs ! On se retrouve ici pour une première vidéo sur notre projet concernant notre premier voyage en Norvège pendant l'été 2020. Comme tu le sais probablement, notre camping-car arrivera en mars-avril, ce qui reste encore à déterminer, et nous souhaitons faire, directement pendant le premier été, un grand péril. Mis à part les nombreuses documentations et plans que nous parcourons actuellement, il faut bien arriver à monter dans ce pays, c'est environ 2000 km pour y aller, sans passer trop de temps sur la route. Et on s'est posé la question déjà de comment arriver au sud du Danemark, sachant que les plans routiers proposent trois façons d'y aller. Deux façons en franchissant de la mer ou des bras de mer sur un ferry. Deux façons en franchissant de la mer ou des bras de mer ou des bras de mer. 1-1. 2. P idiologiques et et une façon en prenant une majorité de routes et de coups. À un moment donné, il faut quand même se poser la question du prix pour ces deux traversées et de savoir si ça en vaut la peine. Quoi ? 200, plus de 200 francs suisses pour simplement trois quarts d'heure de bâton ? Ce qui est aussi compliqué avec les sites pour pouvoir réserver les traversées, ne serait-ce que pour regarder les prix, c'est qu'on ne trouve jamais la possibilité de mettre un attelage de l'ordre de 7,50 m avec une toute petite remorque transversale. Donc j'ai essayé tous les cas de figure, c'est toujours aussi cher. Après réflexion, et dans la mesure où sur le trajet pour monter au Danemark, nous souhaitons pourquoi pas remonter une partie de la Suède après être passée par le Danemark et particulièrement pour revisiter Copenhague, nous avons abandonné le fait de prendre le ferry. On se doute bien que des ferry pendant notre balade en Norvège, on va en prendre. Donc l'idée finalement, c'est de se dire quand est-ce qu'on va prendre le ferry. Moi, je pars du principe qu'on va prendre le ferry à partir du moment où ça va nous éviter de nombreux kilomètres répétitifs. Par exemple, suivre un fjord d'un côté puis de l'autre côté sur environ 200 km entre trois quarts d'heure de bateau, ça me paraît logique. À partir du moment où il y aura des choses qui seront intéressantes à voir sur la route, on évitera soigneusement le ferry. L'idée ici, c'est de se dire, avec le prix du ferry, on peut probablement se payer le carburant et deux à trois nuits. Voilà, ça c'est fait. Partant du principe qu'on imagine monter uniquement par la route, mis à part le fait de trouver une halte maximum deux en Allemagne, la première halte que l'on imagine, c'est de retourner visiter le Danemark et plus particulièrement la ville de Copenhague. Et en cherchant les campings, on est tombé là-dessus. Ce camping semble se situer dans un ancien fort. J'imagine qu'il faut réserver pas mal de temps à l'avance son emplacement, vu les disponibilités annoncées et vu qu'on a un attelage qui est relativement long, je vais bientôt prendre contact avec eux pour me faire conseiller un emplacement. Le premier épisode de la préparation de ce périple se termine. On sait dorénavant qu'on va y monter par la route et qu'on va commencer la première étape véritablement visite au Danemark. On va ensuite essayer de détailler un petit peu les endroits où on va pouvoir se promener en Suède, jusqu'où on pourra aller en montant vers le Nord ou pas. Tous tes conseils sont bien évidemment les bienvenus. À bientôt pour un prochain épisode. Comme toujours, pense à t'abonner, ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501